les enfants qui mangent ça. Vous ne voulez pas que ton âge soit mangé ? Il faut que tu donnes ta vie à Dieu. Il faut que tu donnes ta vie à Dieu. Il faut que cette famille donnes ta vie à Jésus. Nous ne sommes plus au stade de fétichisme. Nous ne sommes plus au stade des masques. Nous ne sommes plus au stade d'adoration des rivières, des bois. Ça n'a rien apporté à la France. Ça n'a fait que multiplier les malheurs et le séri de malheur. Il n'y a que Dieu seul qui peut nous protéger et nous délivrer. De cela que cette famille a besoin de Jésus-Christ. Si vous l'acceptez aujourd'hui, comme les gens l'ont invité dans Amos de Cana, lui demanda le choix de nettoyer la famille. Amen. Il n'y a pas de problème, mais il n'y a pas de problème. Il est là. C'est pas eux qui ont donné leur avis, dire le vehement. Ils ont constaté ça, puis ils ont résolu le problème. Il y a là. Il y a là. Il faut qu'il s'envoie et qu'il s'envoie et qu'il y ait des des gens qui refaitent. Tu te dis aussi, de leur donner le silence ? Amen ! Rien n'est tard ! Pour ton salut ? Ah non, je ne mène pas une bonne vie. Oui, Jésus a besoin de ses parents. Jésus a besoin de tout le monde. Jésus a besoin de tout le monde. Il ne trie personne. Même si tu es sorcier, il peut te sauver. Il peut te délivrer. Amen ! Je vais vous laisser aller, mais on va se tenir debout. Je vais te demander quelque chose. Est-ce qu'on est prêt à inviter Jésus dans notre vie ? Est-ce qu'on est prêt à inviter Jésus ? C'est un événement malheureux, mais ça nous rassemble, ça rassemble toute la famille. Il faut que la famille soit enfant. Mais j'ai dit que la famille est prête à marcher. Il faut que la famille soit enfant. Il faut que la famille soit enfant. Il faut que la famille soit enfant. Est-ce que tu es membre de cette famille ? Est-ce que tu es prêt à faire l'expérience avec Jésus ? Il faut que la famille soit enfant. Il faut que la famille soit enfant. Il faut que la famille soit enfant. Amen ! Si oui, nous allons lever les mains. Vous allez faire cette prière après moi ? Dites Seigneur Jésus, Aujourd'hui, je décide de t'accepter comme sauveur et Seigneur personnel. Entre dans mon cœur et fais de moi la personne que tu désires que je sois. Seigneur Jésus Je reconnais mes péchés Pardon-les Lave-moi Avec ton sang Merci Vous m'avez accepté C'est dans le nom de Jésus que je prie Amen On dit Amen Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ? C'est une très grande part Je vous disais tout à l'heure Pourquoi l'inviter pour ceux qui viennent ? Vous l'avez fait tout à l'heure Je vous disais mais Je vous disais Jésus était de l'autre Jésus était C'est une très grande part Je lui ai dit Jésus est du temps Jésus m'a fait Jésus est du temps Alleluia Que Dieu bénisse C'est le départ de quelque chose Commencement de quelque chose Nos vouembrions Nous avons prié cette fois-ci Et confié La destinée Il est destiné de la famille à Dieu. Nous l'avons fêté et nous lui disons maintenant prends le contrôle de ma vie. Donc cela qu'on dit sauveur parce qu'il sauve l'âme. Seigneur parce qu'il doit être le maître de notre vie. C'est pour cela que Jésus est le sauveur du Seigneur. Nous allons nous demander de contrôler et de prendre la destinée. Si Jésus dirige votre vie, aucun sorcier ne pourra vous vaincre. Jamais. On n'a pas de sorcier qu'on n'a pas Dieu. La vie d'Israël avait peur de David. Ils vivaient ensemble dans la même maison. Mais ils avaient peur de la prison de David. Parce que l'éternel était avec David. Amen. Mais on vit avec toi. Les sorciers ils savent. Ils savent. Ils savent. Ils savent. Quelqu'un qui est fort avec toi. Un plaisantin ne peut rien contre toi. Si Dieu est pour toi, personne ne pourra te vaincre. Ce sera que David dit, c'est à l'éternel qui appartient à la victoire. Il a tué Goliath. Amen. Si tu as Jésus, tu pourras tuer ton Goliath. Amen. Si tu as Jésus, tu pourras vaincre ton Goliath. Amen. Ce n'est pas une question de taille. Ce n'est pas une question d'art. Ce n'est pas une question d'effort. Ce n'est pas une question de la victoire. La victoire sera déjà dans le temps. Amen. La victoire sera déjà dans le temps. La victoire sera déjà dans le temps. Quand vous avez Dieu, la victoire sera déjà dans le temps. Elle est seule chose acquise. Parce qu'il n'existe pas. Il n'existe pas. Amen. Nous allons prier. L'esprit de la sorcellerie est détruit à tout moment. Tous ceux qui sont sorciers au sein de cette famille qui ne vouloiront pas se répartir nous les convoquons devant ton tribunal. Nous les convoquons devant ton tribunal. Le Seigneur sait le procès qu'ils en vouent et qu'ils tordent et qu'ils périssent. Parce que le sang qui est réservé à un péché c'est la mort. Le salaire du péché c'est la mort. Chacun d'entre nous a décidé de se répartir et de suivre le chemin de Dieu. Celui qui va vouloir rester dans le camp du diable où amène son projet. Qu'il tord dans le nom de Jésus-Christ. Fait le nettoyage au sein de cette famille. Même si c'est un bébé, qu'il est sorcier, qu'il tord dans le jugement. Si c'est un jeu, un jeune homme, un vieillard, parce que même les appels sont des dames. Qu'il tord au nom de Jésus. Que le pouvoir du dragon soit détruit dans le nom de Jésus-Christ. Que cette cour ne laisse pas d'abattoir. Ne laisse pas de marcher dans le nom de Jésus-Christ. A partir d'aujourd'hui, nous déclarons cette cour consacrée à Dieu. Nous déclarons chaque vie consacrée à Dieu. Et bien en main, chaque vie est le contrôle de la puissance de Jésus-Christ. Et que le diable n'a jamais vaincu. Et après cette rencontre, Que le port de bénédiction ne soit grandement vrai dans le nom de Jésus-Christ. Le port du mariage, du mariage, de la prospérité, de la santé, de la longévité. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. ... 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